Musique Ça va vous ? Welcome les copains, j'espère que vous allez bien Avant de commencer cette vidéo Je veux vraiment vraiment m'excuser pour le décor approximatif Et genre je sais qu'il y a plein de gens que ça ne dérange pas Mais moi ça me stresse de savoir que le décor n'est pas parfait Donc en fait je suis dans la chambre de ma soeur Et voilà je ne peux pas changer la déco complètement Elle ne veut pas, elle est normale Et donc pour les 3-4 futurs mois ça va être un peu compliqué Et surtout que je n'ai pas ma lumière, je n'ai rien Je pense investir dans une lumière spéciale Quand Amazon et Tours ouvriront Mais là je n'ai pas envie d'encourager la poste et tout Enfin pas d'encourager mais je sais que c'est vraiment pour les choses de première nécessité qu'il faut commander Ce qui explique pourquoi mon décor, ma luminosité et tout n'est pas folle Heureusement j'ai mon appareil photo quand même Enfin bref je voulais m'excuser vraiment aussi pour ma tête Puisque comme vous le voyez j'ai qu'une semi-frange Enfin bref c'est un peu la mort Mais bon bref là n'est point la question J'avais vraiment besoin de vous parler Et j'avais vraiment envie de, je ne sais pas, genre me poser avec vous Donc là j'ai un thé parce qu'on est en rap de café Enfin on n'en a presque plus Et donc j'avais envie de me confier un peu à vous De vous parler Peut-être que vous aurez peut-être plus de temps pour regarder cette vidéo Qu'en temps normal juste de m'écouter Bref vous pouvez poser cette vidéo à côté Elle risque d'être un peu longue Et puis surtout je risque de pas trop faire de cut Parce que c'est vrai que j'en fais pas mal dans mes autres vidéos Et là j'ai pas forcément envie de me censurer Même si je sais que je vais le faire quand même Mais bon Donc vous pouvez poser cette vidéo, faire le ménage à côté, faire autre chose Enfin évitez de passer à l'aspirateur sinon vous n'avez pas mon temps Bref vous avez compris Je vous invite si vous regardez cette vidéo à Genre me répondre à mes suggestions Enfin n'hésitez pas à commenter à chaque fois ce que vous en pensez Même si ça me concerne pas moi en fait Même si ça répond pas à mes questions à moi Mais au vôtre Imaginons je parle d'un sujet et vous vous reconnaissez dedans N'hésitez pas à le mettre en commentaire Je lis tous les commentaires N'hésitez pas aussi si je sais pas vous avez besoin de parler à mon voyeur d'aime J'essaie de répondre au max Et franchement ceux qui m'ont déjà d'aime savent que je réponds vraiment Genre si vous avez des questions sur vos études ou quoi fendrez Voilà je vais vous parler de mes études aussi un petit peu Enfin je vais parler de pas mal de choses On va commencer sur les études Il y a des vidéos qui vont arriver type study with me et tout Donc je continue mes études On est en vidéoconférence Enfin je vais plus vous en parler dans d'autres vidéos Parce que c'est pas trop le sujet là J'ai eu mes résultats de rattrapage Ça je voulais vraiment vous en parler parce que vous étiez plusieurs à m'appartir Tu nous diras et tout Pour ceux qui suivent un peu J'étais allée au rattrapage de maths Et je suis trop fière parce que j'ai eu 13,75 Sachant que j'avais pas tant révisé que ça Donc je pense que genre vraiment ce qui avait péché aux exames d'avance C'était le stress Et j'ai un peu le seum parce qu'en même temps Genre j'aurais aimé avoir ces notes là avant les rattrapages Pour que ça rentre dans mon dossier Parce que là en fait Ça permet que l'année prochaine j'aurai pas d'autres devoirs à rendre Pour rattraper cette matière Mais par contre sur ma moyenne et sur mon dossier scolaire C'est ma moyenne avant qui compte Je sais pas si c'est très clair Mais en gros avant les rattrapages j'avais genre 8 de moyenne Et là maintenant j'ai 13,5 Donc plutôt sympathique Bref je suis hyper contente d'avoir eu 13,75 Franchement j'étais hyper étonnée J'étais hyper choquée Concernant mes partiels Parce que je crois que je vous ai mis un vlog Pour l'instant j'ai pas du tout toutes mes notes J'ai eu ma note de micro J'étais un peu dégoûtée mais j'ai eu 12 Donc ça va encore Mais genre je m'attendais à mieux En droit j'ai pas compris J'ai eu 19 Donc j'étais en même temps Bah je sais pas comment ça se fait Mais ça m'a fait plaisir Et voilà pour l'instant j'ai eu je crois que ces notes là Et pour le reste de mes exams je saurais pas trop Donc voilà les cours ça va un peu mieux en ce moment Même si j'ai un peu du mal à suivre Mais bon là n'est point la question Donc je voulais juste vous tenir à jour Parce que je trouvais ça sympa Bon ensuite on va passer aux choses un peu moins rigolotes Je vais vous parler de ma place sur Youtube En fait je vous avais déjà fait une vidéo Je crois c'était Je sais pas genre j'ai remarqué genre tous les ans Ou tous les 6 mois Je ressens le besoin de vous en parler Je sais pas pourquoi mais en vrai C'était il y a Ouais c'était en août je crois Pour mes 15 000 abonnés ou 16 000 je sais plus J'avais fait une vidéo où je vous parlais Du fait que je trouvais pas forcément ma place sur Youtube Et que je savais plus trop ce qui me correspondait Que j'avais l'impression que les vlogs c'était plus trop fait pour moi Enfin bref Entre temps j'ai refait des vlogs J'ai un peu trouvé un bon équilibre Je pense Mais C'est vrai que Là en ce moment Je sais pas trop où j'en suis par rapport à Youtube En fait le truc c'est que j'étais déjà comme ça Avant le confinement Sauf que je m'étais dit Qu'il fallait que je prenne vraiment du recul sur la chose Parce que Je m'étais rendu compte que je m'étais pas mal Renfermée sur moi début d'année Genre j'allais pas trop aux soirées Enfin j'y allais mais moins que j'aurais pu y aller Et notamment à cause des cours Et ce qui fait que j'étais vraiment présente sur Youtube Mon début d'année il y a eu un peu un Un genre un boom sur ma chaîne Clairement le mois de septembre Je sais plus mais genre j'ai fait plusieurs vidéos Qui avaient 50 000 vues Maintenant 60 000 je crois Et je m'y attendais vraiment pas Genre c'était des vidéos Enfin Je m'attendais pas à ce qu'elle perde Vous voyez genre des fois Tu peux t'attendre à ce qu'une vidéo perde Genre imagine tu fais sur une série Qui a super bien marché Comme moi j'avais fait sur 13 reasons why Et bien Genre forcément je m'y attendais Parce que je savais qu'il y avait des millions de personnes Qui regardaient cette série Alors que là Genre Enfin bref C'était super bizarre Et c'était hyper paradoxal Parce qu'en fait Ça me faisait trop plaisir Je recevais énormément de DM et tout Mais à côté de ça Les cours ça allait pas du tout Et donc À un moment j'ai dit stop Je crois que je vous l'avais dit Je me suis dit Ouais tu passes à une vidéo par semaine Tu arrêtes de Genre de stresser De pas satisfaire les gens et tout Tu passes une vidéo Tu te forces à ne pas en faire Parce que moi j'allais trop faire ça Donc je me disais Non t'arrêtes Pauline Parce que sinon Tes cours tu vas trop négliger Et finalement Ça a bien marché J'ai trouvé un équilibre En décembre j'ai réussi à faire une vidéo ou deux Tout en révisant mes finaux Et finalement j'ai eu des notes correctes Donc voilà Sur ce côté là ça allait mieux Mais c'est vrai que je me suis bien rendu compte Que les gens regardaient de moins en moins Mes vidéos Et je vous en avais parlé Et c'est pas du tout pour Vous attaquer entre guillemets Ou genre me plaindre Parce que vraiment Encore une fois dans cette vidéo Je me plains pas de ma situation Genre je vous parle vraiment De petits problèmes du quotidien Je suis bien consciente Qu'il y a dix fois pire dans le monde Bien entendu Mais donc je me disais Enfin je voyais bien Qu'il y avait moins de gens Qui étaient intéressés Mais je sais que c'est aussi Par période Genre Parce que chaque chaîne YouTube Je pense a un peu son Son style de truc Et je m'étais dit Bah c'est juste une période Où voilà Les stats baissent Oui parce que Un autre truc Qui est hyper important C'est que Quand j'ai commencé YouTube Et tout Les stats et tout Enfin t'en entendais pas Par les gens Tu voyais juste ton nombre d'abonnés Déjà t'avais pas l'appli Je crois Fallait aller tu sais Sur live Compte Je sais plus quoi Et maintenant en fait C'est hyper traître Et je crois que c'est l'année La situation qu'on avait parlé Et genre vraiment Quand elle a dit ça Je me suis énormément Rendu compte que c'était vrai C'est que maintenant En fait t'as une appli Et même Quand tu veux juste poster une vidéo On t'envoie des notifs En te disant Ouais cette vidéo Elle fait moins de vues Que d'habitude Les gens ça les intéresse pas Machin tout Mais je vous jure C'est vraiment ça C'est genre Cette vidéo Les gens la regardent moins Que d'habitude Machin et tout Et on t'envoie des notifs Pour te dire ça Quand je vois que c'est à des temps Je me dis Merde c'est peut-être Mes vidéos qui sont pas bien Ou voilà Et forcément Ça m'a amené A une énorme remise en question Parce que je trouve Que j'ai plus trop ma place Sur Youtube Alors déjà Il y a ma place Au niveau du contenu En fait moi J'aime pas me ranger Dans une case Genre j'aime faire plein de choses Mais je sais très bien Que ce qui Plait le plus Et surtout ce qui Vous aide le plus Enfin je pense C'est mes vidéos Sur les cours Parce que c'est vrai Que toutes les fois Où j'ai eu des grosses montées D'abonnés C'était par rapport Aux vidéos des cours Et à chaque fois C'était pas juste Sur montées d'abonnés Sans signification Parce que ça Sincèrement Bah ça me fait plaisir Mais c'est pas Enfin s'il y a rien derrière Si c'est pour une vidéo Genre Où je me ridiculise Par exemple Je sais pas si je le prendrais très bien Mais là C'était vraiment des commentaires Enfin vous m'envoyez Enfin souvent Vous m'envoyez Des messages En me disant Que ça vous avait aidé Et que c'était cool De faire ça Et je trouvais ça sympa Parce qu'en fait Je trouve qu'il y a vraiment Une utilité derrière ça En fait Il y a vraiment un but Et le problème C'est que J'avais plein de plans Par rapport à juin Et tout Je comptais faire pas mal De vidéos sur le bac Même si je l'ai passé L'année dernière Mais vous voyez J'avais vraiment plein D'idées de vidéos J'avais d'ailleurs commencé A en faire une Pour le bac d'histoire L'année dernière Pour le bac de français Sauf que bah Le bac là Je sais pas s'il va avoir lieu En plus ça sera pas pareil Donc je me vois mal Faire des vidéos Sur genre Vos exams Alors que vous savez même pas Si vous allez les avoir Enfin Je sais pas du tout Et je suis aussi consciente Du fait que Même si mes vidéos Sur les écoles de commerce Ça peut être intéressant Pour quelques personnes Ça cible quand même Une infime partie De ma communauté Et moi je sais Que quand je suis une chaîne Même si c'est une chaîne Qui parle de vidéos étudiantes Si la personne Imaginons Est en fac de droit Ça va m'intéresser Une ou deux fois De regarder ses vidéos Sur un fac de droit Mais ça va pas m'intéresser Toutes les semaines Qu'elle fasse une vidéo Sur sa routine En fac de droit Parce que moi Je me reconnaîtrais pas là-dedans Donc ça c'est par rapport Au contenu N'hésitez pas à me dire Vraiment ce que vous en pensez Parce que Souvent on me dit Fais ce que t'aimes Mais en fait moi Il y a plein de trucs Que j'aime Enfin j'aime bien Faire tout style de vidéo C'est ça le truc C'est que j'aime bien J'aime bien tout faire Mais ça sert à rien Si vous ça vous intéresse pas Dans ce cas là Bah genre j'ai pas forcément De besoin de les faire Parce que je considère Que Youtube C'est pas juste Genre moi qui fais des vidéos C'est un échange En fait Genre je vous donne Mais vous me donnez aussi En échange Enfin bref Ouais voilà C'est un échange Donc voilà Ensuite Oui Il y a un autre truc C'est par rapport au montage Il y a une très Une nouvelle vague Je dirais De Youtubeurs Souvent plus jeunes que moi Qui sont très inspirés De l'ENA situation De l'esprit comme ça Et attention Je ne critique pas du tout Ces Youtubeurs là J'aime bien leurs vidéos Genre je les regarde De temps en temps Pas tout le temps Parce que je m'identifie pas Vu que je suis plus vieille Mais voilà Enfin genre vraiment C'est pas du tout une critique Que je fais ici Chacun fait ce qu'il veut Sur Youtube et tout Mais juste moi C'est pas forcément Ce qui me correspond Les montages hyper Hyper colorés Hyper péchus Enfin je sais pas Moi je suis un peu Une dostalgique dans l'âme Et je pense que vous voyez bien Sur mon montage J'ai un peu un petit style et tout Mais j'ai l'impression que Même si souvent on me dit Ouais j'adore tes montages et tout Parfois J'ai l'impression aussi que C'est trop lent Que ça emmerde les gens Et même moi Je me remets en question sur ça Et je me dis Ouais tu devrais peut-être Essayer de changer Sauf que j'y arrive pas forcément Et donc ça me fait culpaviser Quand je poste une vidéo Après je suis en mode Ouais non elle est pas assez bien Evidemment je pense que Le confinement joue beaucoup sur ça Puisque je n'ai que A penser à Youtube Enfin j'ai toujours mes cours Mais ça a pas la même place Qu'avant dans ma vie Et je sors plus Je vois plus mes potes Et forcément en fait Je pense que c'est hyper compliqué D'être Youtubeur A plein temps Enfin j'admire vraiment Ceux qui ont ça comme métier Parce que T'as pas genre de contrat Ou tout ce comme ça Tout dépend de genre Juste si les gens vont aimer Ta vie debout Si les gens ne se lassent pas de toi Et c'est hyper dur de se dire Que ton salaire repose sur le fait Que les gens t'aiment ou pas En fait Ou les gens apprécient ce que tu fais Enfin je trouve que c'est super compliqué Et encore moi j'ai pas du tout De salaire grâce à Youtube D'ailleurs que je suis trop bête J'avais enlevé la monétisation De toutes mes dernières vidéos Donc voilà Vous avez pas eu de pub Tant mieux pour vous Mais vous voulez de la De Youtube Donc voilà Ça c'est d'ailleurs par rapport à Youtube C'est pour ça qu'en ce moment Je sais pas Je fais plein de contenus différents Et encore une fois Ça me fait plaisir Genre par exemple Ma vidéo un petit peu plus drôle J'ai jamais eu un aussi bon ratio De vue et de j'aime Et de commentaire Et ça m'a fait tellement tellement plaisir Mais encore une fois Youtube qui m'envoie une outil Bon bah non 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 Personne Enfin Les gens ne regardent pas votre vidéo Quand on vous la propose Dans le fil d'abonnement Donc après je me suis dit Merde C'est peut-être la miniature Qui fait assez bien Encore de base J'aimais bien ma vidéo Genre c'est con De se remettre en question Je devais partir au Maroc Je devais partir au Laos cet été Enfin Vraiment je voulais de ouf Accès aussi ma chaîne Sur mes aventures en voyage Mais là bah je peux pas trop Enfin à part vous filmez Mon jardin Bah je peux pas faire grand chose Donc Et ça on s'en fout Mais je crois que j'ai oublié Ma liseuse à Lille J'ai trop le son Genre vraiment Je ne sais pas où aller Et j'ai envie de pleurer Parce que je ne sais pas où aller Donc ensuite Je réponds Ah oui Une petite question aussi C'est Bah L'avenir Comment ça va se passer Là je suis un peu perdue Par rapport à tout ça Mais en fait Vous êtes pas mal A m'avoir demandé Ouais pourquoi tes cours Ils reprennent qu'en septembre On comprend pas et tout Parce que j'avais dit ça Sur constat D'ailleurs n'hésitez pas A me suivre sur constat Et en fait Je vous explique très rapidement Mais Mon école A eu Pour moi La présence d'esprit De réaliser Peut-être avant Pas mal d'établissements Que si on était Qu'on serait pas confiné Que deux semaines Et que Sachant que nos exames Étaient censés être en mai C'était évident Qu'on allait jamais pouvoir Reprendre en mai Et donc Ils ont fermé l'école Jusqu'en septembre Voilà Donc je sais pas Comment ça va se passer Pour mes exams Je sais pas Comment ça va se passer Tout ce que je sais C'est que là Je suis à Rouen Que j'ai vraiment hâte Que le confinement se termine Pour pouvoir voir mes potes Mais pour rentrer chez moi Puisque je suis clairement partie En mode Je pensais partir 3-4 jours Et sinon Bah non Je suis restée à Rouen C'est pas très grave en soi Mais j'ai hâte De retrouver mon appart Et j'ai eu très peur à moi Parce qu'on hésitait A rendre mon appart Vu que je serais pas Pendant 6 mois Mais bon bref On s'arrangeait avec le propriétaire Et tout Donc Dieu merci Parce que sinon là Je me voyais mal Genre Aller redéménager Enfin je sais pas Ça aurait été trop Trop bizarre Donc voilà Je sais pas trop quoi dire Genre vraiment Il y avait plein de sujets Mais j'ai l'impression Que ouais J'ai plus trop ma place Enfin que je suis un peu Genre vieille Pour Youtube Et tout Je sais que c'est con Parce que des Youtubers Mais un peu vieux Mais vous voyez Genre il y a un peu D'étrange Parfois j'ai l'impression De genre Être toute seule Dans mon délire Enfin qu'il y a peu de gens Enfin Que je sais pas Je suis une Genre trop vieille Mais trop jeune En même temps Enfin Bref Donc Ah oui Un autre point Mais c'est vraiment Des trucs sans gagner de tête J'ai commencé Le jeûne intermittent Pour l'instant ça fait que 3 jours Je suis un jeûne intermittent De 16h Je sais pas si ça vous intéresse Que je vous en parle Un de ces 4 Parce que je pense que le confinement C'est le bon moment Pour commencer ça Parce que là j'ai pris 4 kilos 3 kilos Depuis le début du confinement Et genre Je me dis ouais non C'est pas possible Parce qu'en fait avant Je marchais 10 km par jour Parce que je faisais des allers-retours Et que mon école était assez loin De chez moi Et que j'y allais à pied Et c'est vrai que 10 km en moins Bah forcément tu prends Je mange beaucoup plus Je suis chez moi Bref Enfin chez moi Non je suis pas chez moi justement Je suis chez mes parents Mais vous avez compris Et je me suis rendu compte Que genre je mangeais plus Psychologiquement Je pense que Parce que j'avais faim Parce que forcément Je m'emmerdais Donc j'avais l'impression d'avoir faim Et puis j'ai commencé Jeûne intermittent Je trouve que ça va mieux Enfin genre Je sais quand j'ai faim Et j'avais déjà fait Jeûne intermittent Il y a quelques mois Donc je sais pas Si ça vous intéresse Un jour que je vous en parle Donc voilà Le petit narcissus show Est terminé J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous retrouve avec des vidéos Bah très bientôt La semaine prochaine Voilà Malgré tout ce que je vous ai dit Je compte pas quitter YouTube Genre je suis très bien sur YouTube Mais juste Je sais pas J'avais envie de vous parler Et puis je trouve que ça fait Des petites traces En fait Enfin Comme ça dans quelques mois Quand ça ira mieux Peut-être Je la regarderai Je me dis Ah t'as bien fait de continuer Ou t'es bien fait d'arrêter Peut-être Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram Et Ciao Ciao Ciao